Les travaux de vérification ont porté sur les conditions d'attribution des titres miniers destinés à l'exploration et à la recherche, à la mise en œuvre des conventions d'établissement y afférentes et les opérations de recettes et de dépenses effectuées par la gestion du cadastre minier et la direction des finances et du matériel, DFM, du ministère chargé des mines dans le cadre de la gestion du cadastre minier. Pour remédier aux irrégularités constatées par l'équipe de vérification, le vérificateur général, M. Sambal Amdoubebi, a recommandé au ministre en charge des mines de s'assurer de l'implication des communautés locales lors des travaux de recherche minière, de prendre en rapport avec le ministre chargé des Finances, un arrêté interministériel fixant le taux et la clé de répartition des produits issus des pénalités revenant aux agents à titre d'intéressement ou de primes de découverte en matière minière, de faire cesser l'utilisation des fonds versés sur le compte irrégulièrement ouvert, de procéder au reversement des ressources du fonds de financement de la recherche, de la formation et de la promotion des activités minières sur le compte d'affectation spéciale du trésor, et fermer le compte bancaire irrégulier N degré 251001080217, domicilié à la Banque Internationale pour le Mali Société Anonyme, d'initier la relecture du décret N degré 2277-PTRM du 12 novembre 2020 portant application du code minier en prévoyant les modalités d'alimentation, ainsi que celles de la gestion et de la répartition des ressources du fonds de financement de la recherche géologique et minière, de la promotion des activités minières et de soutien à la formation sur les sciences de la Terre. Au ministre en charge des finances, il était conseillé de prendre, en rapport avec le ministre chargé des mines, un arrêté interministériel fixant le taux et la clé de répartition des produits issus des pénalités revenant aux agents, à titre d'intéressement ou de primes de découverte en matière minière. Quant au directeur national de la géologie et des mines, il doit élaborer et faire valider un manuel de procédure pour la gestion du cadastre minier, exiger des sociétés la fourniture de tous les documents requis lors de l'attribution des titres miniers, exiger des détenteurs d'autorisation d'exploration les rapports de fin d'activité, se conformer à la réglementation en vigueur en matière de répartition des ressources issues des pénalités dans le domaine minier, procéder au reversement de sa cote par des pénalités, à la pairie générale du Trésor, arrêter la liquidation et le recouvrement de la taxe sur la plus ou moins value de cession de titres miniers, et laisser les services du ministère en charge des domaines s'en occuper conformément à la réglementation en vigueur et assurer une surveillance régulière des activités de recherche minière. Enfin, le directeur national des domaines doit lui aussi procéder à la liquidation et au recouvrement de la taxe sur la plus ou moins value de cession des titres miniers, conformément à la législation en vigueur. Le montant total des irrégularités financières s'élève à 2,826,712,238 FECFA. Le VGA saisit le président de la section des comptes de la Cour suprême et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la communie du district de Bamako, chargé du pôle économique et financier relativement au non-recouvrement du déficit compensatoire pour un montant total de 2,826,712,238 FECFA à l'exploitation illégale de l'or par des sociétés.